Hello, hello, bonsoir tout le monde. Eh bien, je reviens pour un nouveau podcast. Et là, comme je vous avais annoncé la dernière fois, il y a quelques jours, donc là, je pars sur les énergies d'octobre 2022. Et c'est pas fameux. Les énergies, ce mois-ci, ne sont pas fameuses. Et je vais développer un petit peu. Alors, je dirais, je partirais sur trois mots principaux, trois choses principales. Révélation, réaction émotionnelle et l'énergétique. Vibratoire. Voilà. Et je vous dis ce que je ressens là actuellement, en fait, sur les énergies d'octobre, en tout cas de la mi-octobre. J'ai attendu un petit peu parce que j'avais des ressentis, effectivement, qui se sont confirmés au fur et à mesure des jours. Et là, on part vraiment sur la continuité des énergies. Je vous avais annoncé au mois de septembre, je crois. Et je vous avais annoncé, en fait, sur le mois d'octobre des manifestations, des réactions, des conflits, etc. Et là, on y est. Là, on est en plein dedans. On entre dedans. On entre dans le cœur des conflits. Alors, au niveau de notre pays, la France, les gouvernance sont à l'image de la société, en fait, de la société, des gens actuellement dans les conflits, etc. Il n'y a qu'à regarder, en fait, l'Assemblée nationale. Alors, moi, je ne regarde pas vraiment. Mais en fait, j'ai vu un petit bout de quelque chose il n'y a pas très longtemps au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça a toujours été, de toute façon. Mais en fait, je vois bien, en fait, les réactions émotionnelles. Je les ressens très, très fortement. Ça ne mène à rien. C'est brasser du vent, en fait, pour rien. Alors, au niveau énergétique, on en parle beaucoup en ce moment. Brasser du vent, ça peut peut-être servir. Si tout le monde brasse du vent, effectivement, on peut peut-être produire de l'électricité. Peut-être que ça peut servir à ça, en tout cas. Mais après, brasser du vent, juste pour brasser du vent et pour rien, en fait, il commence à faire un petit peu froid. Donc, on va peut-être éviter de brasser du vent. Donc, en fait, là, il y a beaucoup de réactions émotionnelles. Là, je parlais des gouvernants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe au niveau de la société, c'est le reflet, c'est qu'il y a beaucoup de critiques et de jugements. C'est-à-dire qu'en fait, on pointe l'autre. Et ça, j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast. On pointe l'autre, en fait, en pointant, en fait, ce qu'il ne le fait, ce qu'il ne fait pas. Et derrière, on pointe quelque part, en fait, son doigt sur soi en disant, ben, moi, je le fais ou moi, je suis capable de le faire ou moi, je, moi, je. Donc là, on est dans le moi, je. On est dans le jeu de l'ego. Le G-E-U. Je de l'ego. Le jeu, G-E. Je. Voilà. Et là, beaucoup de gens, en ce moment, sont manipulés par leur ego et manipulent donc inconsciemment les autres. Donc, on est en plein dans les révélations de choses, là, en ce moment, dans les médias. Alors, il ne faut pas tout écouter, il ne faut pas tout manger, il ne faut pas tout boire. En revanche, moi, dans les ressentis que j'ai, je les avais déjà depuis le mois d'août. On est en plein dedans. Ça arrive. Ce n'est pas terminé. D'ici fin octobre, il va arriver encore quelques petites choses. Je dirais même des choses importantes. Ça arrive. C'est en chemin. Donc là, en fait, il y a du réactionnel. Il y a de la réaction émotionnelle en pagaille, en veux-tu, en voilà. Et le reflet de ces gouvernants, c'est le reflet dans la société. C'est ce qui se passe en ce moment. Les gens sont dans le réactionnel émotionnel. Et en fait, il y a des conflits entre les gens. C'est-à-dire qu'on passe d'un je ne suis pas d'accord sur ci, je ne suis pas d'accord sur ça, mais on n'argumente pas. Et en fait, c'est brasser du vent pour rien. Et ça part sur des conflits parce que finalement, je ne suis pas d'accord, ok, mais en même temps, ouais, mais tu ne dois pas dire ça. Tu n'as pas à dire ça, mais c'est n'importe quoi. De toute façon, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. En fait, ça brasse beaucoup de vent pour rien. Il n'y a juste à se poser sur une terrasse de café ou d'ailleurs n'importe où, à se poser comme ça, à écouter les gens. Ressentir, observer. La clé, c'est l'observation. Observer ce qui se passe et ressenter dans votre corps. Vous allez voir, en fait, c'est impressionnant. Les résultats que vous pouvez obtenir. Et en clair audience, pour ceux qui ont la clair audience, en fait, vous allez entendre des messages et même dans votre corps. Donc en fait, ça va être... On va vous donner des messages. Pour ceux qui ont ces capacités-là, en tout cas, écoutez bien. En fait, en ce moment, c'est assez impressionnant. Donc là, on est dans des énergies de révélation, de réaction émotionnelle, des conflits extérieurs, intérieurs. C'est-à-dire, en fait, les conflits intérieurs de chaque personne, en fait, étant reflets, en fait, à l'extérieur. Et ça se traduit donc comme ça, par des mots, des engueulades, des problèmes de communication, des problèmes de compréhension. L'un va croire qu'il a compris ce que l'autre a dit. Alors qu'en fait, il n'a pas du tout compris. En tout cas, il a compris au niveau de son prisme, avec ses filtres, de l'ego ou du mental. Et en fait, il va aussi comprendre par rapport à son espace de conscience. C'est-à-dire que plus l'espace de conscience est ouvert et expansé, et grand, plus il y a un certain niveau de compréhension. Et donc, du coup, dès qu'il y a une communication avec une personne qui a un espace de conscience plus réduit, et sans jugement, c'est simplement un constat, une réalité, c'est que du coup, l'autre, en fait, avec sa compréhension par rapport à son espace de conscience plus réduit, va penser comprendre, en fait, l'autre, alors qu'en fait, il ne le comprend absolument pas. Donc ça, c'est très, très, très en vogue en ce moment-là, dans les énergies du moment, dans les énergies d'octobre. Ce n'est pas terminé. C'est que le début, en fait, ça va aller jusqu'au mois de décembre. Ça va un petit peu se calmer au niveau des fêtes. Mais en fait, je ressens beaucoup au niveau de l'extérieur. Et par rapport à mon intériorité, c'est-à-dire qu'en fait, je me centre sur moi, je ressens autour de moi. Ce que je ressens, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont dans des activités, histoire de remplir, en fait, leur journée. Et c'est uniquement pour ne pas penser, pour ne pas réfléchir, pour ne pas se centrer sur eux. Donc ils sont totalement déconnectés d'eux-mêmes. Ils sont totalement déracinés, d'ailleurs. Pas ancrés, pas enracinés, parce que l'ancrage et le racinement, c'est deux choses différentes. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de réactionnels. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a une actu, dès qu'il y a quelque chose, en fait, extérieur, les gens vont réagir. C'est un petit peu comme un enfant, un nourrisson, par exemple, un petit enfant de bas âge, à qui on retire la tétine pour tester, en fait. On va tester, comme ça, on retire la tétine, et l'enfant, tout de suite, il va réagir. Il va pleurer en vous disant, « Rends-moi ma tétine, quoi. » Là, c'est pareil. Sauf qu'en fait, on a affaire à des adultes. Mais des adultes, en fait, qui sont dans une conscience et dans un mental d'enfant de 4 ans. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que dès qu'on leur retire leur tétine, là, en fait, ça gueule, ça rentre dans le conflit. Ça crie, ça réagit. C'est dans la réac. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau énergétique. Il y a les peurs. Donc, en fait, du coup, les gens ont peur. Donc, il y a toutes les peurs qui ressortent. Donc, ça, c'est les révélations, puisque les gens se révèlent à eux-mêmes, finalement, par l'extérieur. Donc, c'est le but, au niveau de la Terre, au niveau de l'univers et tout. C'est le but. Le but est d'envoyer, en fait, des événements pour que les gens, à un moment donné, s'éveillent et se réveillent et arrivent dans un espace de conscience un peu plus expansé, un peu plus grand et vraiment conscience d'eux-mêmes, de qui ils sont vraiment. Et là, on voit qui sont les gens, en fait, au moment où il y a des événements qui les mettent en souffrance. Alors, cette souffrance-là, elle est déjà en eux depuis très longtemps. Sauf que là, en fait, il y a des points qui sont révélés, en fait, par les événements qui arrivent. Donc, là, il y a la pénurie qui est là. Il y a, donc, les peurs qui sont révélées. Donc, des peurs qui étaient peut-être cachées auparavant parce que les gens étaient en sécurité matérielle. Là, ils y sont un peu moins. Il y a d'autres personnes qui, en fait, vivent constamment dans la souffrance. Et le but, en fait, est de révéler tout ça pour nettoyer, purifier, épurer toutes ces souffrances et avoir conscience, en fait, d'être conscient, en fait, de toutes ces souffrances puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre la vie, vont comprendre qui ils sont par la souffrance et pas par la conscience. Ils comprendront qui ils sont par la conscience par la suite. Donc, là, on arrive sur... On arrive là sur fin octobre où il va y avoir encore des événements un peu plus importants. Je vous parlais de grèves la dernière fois, je crois. Je vous parlais de conflits, de manifestations et tout. Ça arrive. C'est sur le chemin. C'est en cours. Ça ne va pas être très beau à voir. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de médiums, d'ailleurs, autour le confirment. Moi, je ne regarde pas trop, mais je le ressens. Et puis, bon, ça se confirme pas mal. Il y a des choses qui arrivent. Je vous en parlerai un peu plus tard. Là, la pénurie est en cours. Mais la pénurie, en fait, quelque part, à partir du moment où on en parle, on va créer cette pénurie. En fait, on crée les événements par nos pensées. Donc là, ce qui se passe, et ça a été très souvent comme ça, on parle de pénurie. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Dans la réaction. Donc, la réaction émotionnelle par peur. Donc, en fait, générés par les peurs, donc par l'ego, ils vont se précipiter dans les stations-service pour remplir leurs voitures. Le truc, c'est qu'habituellement, ces personnes-là vont mettre, par exemple, 20 euros, 30 euros, ou alors ils vont faire un plein toutes les trois semaines. Là, ils se précipitent pour prendre un maximum d'essence. Ce qui crée, en fait, et ce qui accentue encore un peu plus, la pénurie, qui n'était peut-être pas encore là, en tout cas pas pertinente et pas vraiment réel. Et là, en fait, ces personnes vont créer cette pénurie par la réaction émotionnelle, par les peurs, par l'ego. Donc là, le but de tous ces événements, c'est de mettre les gens face à eux-mêmes, puisque le Covid n'a pas suffi, en fait, à mettre les gens face à eux-mêmes. Donc là, les événements continuent. Vous avez la guerre en Ukraine, vous avez, en fait, des événements qui continuent. Tout le monde pensait qu'en fait, après le Covid, tout allait s'arrêter, tout allait être beau, pisounours et tout ça. Et bizarrement, il y a encore eu des événements, en fait, derrière, qui sont arrivés. Et là, en fait, les gens, ils n'en peuvent plus, en fait. Mais plutôt que de... Alors oui, l'autre point dont je voulais vous parler, je vais vous en parler, c'est l'introspection. Et là, on y arrive. Donc c'est-à-dire que là, plutôt que de rentrer dans une introspection, se recentrer, prendre du recul, être dans le calme et se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour sortir de cette situation, en tout cas, quelle contribution on peut apporter au monde pour sortir de ces événements, ou en tout cas, les voir sous un autre regard, sous un autre angle et un autre point de vue, plutôt que d'être dans une introspection consciente, c'est-à-dire, en fait, volontaire et délibérée, là, en fait, les personnes, d'ici fin octobre, début novembre, vont être en introspection forcée par la souffrance. C'est-à-dire que, plutôt que de se mettre en introspection consciente et se recentrer et réfléchir un petit peu, se poser les bonnes questions, ils vont être en... ils vont se refermer sur eux-mêmes, mais plutôt par rapport à une réaction de l'ego. Voilà. Et là, et là, en fait, ça ne va pas très très bien se passer, parce qu'en fait, le but, en fait, de ces événements, c'est vraiment d'être conscient, de s'éveiller, de se réveiller et de regarder la réalité du monde. Plutôt que de regarder son nombril, c'est de regarder la réalité du monde et qu'est-ce qu'on peut faire nous à tout niveau, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour apporter quelque chose au monde et peut-être modifier quelque chose et changer. Parce que l'énergie, en fait, à l'intérieur de chacun, si elle ne change pas, à l'extérieur, ça ne changera pas, ce ne sera que le reflet de l'intérieur de chacun. Le problème, c'est que les gens, en fait, comme ils sont plutôt dans des réactions égoïques, égotiques, de l'ego, ils sont plutôt au niveau de leur nombril. Donc, c'est moi, 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 moi. Donc là, on se précipite dans les stations-service, même les gens lambda qui habituellement paraissent pour des personnes bien, ce sont les premières personnes à se précipiter dans les stations-service. Il y a des conflits qui commencent à arriver au niveau des stations-service parce que les gens, en fait, il y en a un qui va dépasser, donc l'autre qui va se baguerre avec l'autre. mais moi, je faisais la queue et blablabla. Donc là, on brasse encore du vent. Donc là, on y est, dans des réactions égotiques et tout, on y est, on est en plein dedans. Donc, vous avez en reflet aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gouvernants, en fait, qui se battent, en fait, entre eux, en pointant l'autre qui fait n'importe quoi, mais eux, ils ne sont pas forcément en capacité de faire mieux. Donc là, il y a deux réactions égotiques et émotionnelles. On est dans la réac, on est dans la réaction et pas dans l'action ou pas dans l'agissement. Au niveau de la pénurie énergétique, en fait, ce qu'ils appellent sur briété, je ne sais pas trop quoi, je ne me suis pas trop, trop intéressé, mais je vois à peu près ce dont ils parlent. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont parés dans la réaction émotionnelle. Ouais, mais moi, je m'en fous, moi, je ne mettrais pas de colle roulée, moi, je ne mettrais pas, moi, je mettrais mon chauffage à 24 pour emmerder le monde, machin, ging, ging, lalalala, voilà, tout ça. Et tout ça, c'est de la réaction émotionnelle. On pense, en fait, à ce moment-là, ces personnes pensent qu'en fait, ils sont dans leur bon droit, ils sont dans le bon sens de la vie, ils sont, ils pensent qu'ils ont raison, en fait, de faire ça, ils pensent qu'en fait, le fait de faire ça, ça va arrêter le système. Or, en fait, ils ne sont que dans le contrôle, en fait. Ils pensent qu'en faisant ça, en fait, ça leur permet de récupérer le contrôle sur les événements de la vie, sur le déroulement de la vie. Sauf qu'en fait, ils ne contrôlent rien du tout. Mais ça leur permet, dans l'illusion de l'ego, d'avoir une illusion, une impression de récupérer le contrôle, en fait, sur les événements. C'est-à-dire que le fait de dire, ouais, moi, je mettrais mon chauffage à 24, la personne a l'impression, en fait, de contrôler le système et l'événement. Mais en fait, on ne contrôle que dalle. on ne contrôle rien. Les gens sont juste dans la réaction, en fait, émotionnelle d'un enfant de 4 ans qui a perdu sa tétine, à qui on a enlevé sa tétine. Donc, voilà. Donc, là, en fait, ce qui est demandé, quelque part, là, ce qu'on nous envoie comme énergie, avec les énergies de la pleine lune qui a eu lieu le 9, les énergies du portail du 10-10, là, qui a eu lieu il y a deux jours, on est encore dans ces énergies-là jusqu'à la fin du mois. Préparez-vous, énergétiquement, ça va pulser. Ça va y aller. D'ici la fin du mois, il va y avoir encore des choses, des manifestations qui arrivent. Ça va y aller dans la réaction, en fait. On perd un petit peu de son porte-monnaie. Donc, en fait, on est dans la réaction parce qu'on nous a enlevé 20 euros. Plutôt que, en fait, d'être dans la réaction, peut-être réfléchir en introspection, en se centrant sur soi, de voir comment, en nous, on peut trouver les ressources pour récupérer ces 20 euros peut-être perdus quelque part. C'est ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance, on l'a en nous. Et par nos pensées, on va créer les événements. Donc, au niveau collectif, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est créé par nos pensées. Voilà. Donc, si on se met, beaucoup de gens se mettent en introspection vraiment consciente et se disent, OK, c'est 20 euros, je les perds là, mais j'ai l'abondance en moi, j'ai les ressources en moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour trouver une autre source de revenus ? Plutôt que de compter sur l'extérieur, pourquoi ne pas compter sur nous, en fait ? Voilà la réflexion que j'ai envie de poser, voilà la question que j'ai envie de poser. que peut-on faire à notre niveau pour que les choses changent à l'extérieur en changeant les choses dans notre intériorité ? Voilà, réfléchissons à ça, tranquillement, posé. Là, je vais terminer là-dessus et je reviendrai, en fait, sur un autre podcast concernant la peur du vide. Justement, ce sera peut-être la continuité, d'ailleurs, de ce que je viens de dire sur les énergies du moment d'octobre 2022, la peur du vide. Voilà. Et je vous dis à bientôt. A ciao, à bientôt.